Et un autre endroit où on ne s'ennuie jamais, cet été nous emmenons découvrir un lieu où de nombreuses personnes se rencontrent, discutent et racontent des histoires. Ce lieu c'est le Dorf Kiosk, le kiosque du village, situé à Boujean sur une rue très fréquentée, mais dans un quartier qui a gardé peut-être notamment grâce à cet endroit privilégié son âme de village. Adrienne Reusser. Le kiosque de la rue de Boujean à Biel. Ici, les journées débutent tôt, à 5h moins le quart du matin. Merci, Jonathan, tchous ! Barbara Zulauf prépare son échoppe avant que celle-ci n'ouvre à 6h moins le quart. Le premier habitué du kiosque pointe son nez, il s'agit de Marcoussa Beger, ancien conseiller de ville biennois. Barbara Zulauf, ou Babs comme on l'appelle, connaît les petites habitudes de ses clients matinaux. Elle lui sert un café. Le kiosque se remplit peu à peu de vie. Babs surnomme son enseigne le kiosque du village. Nous cherchions un nom. J'ai demandé à mes clients. Boujean est un village. Nous disons toujours, je vais vite faire les courses au village. Donc je me suis dit, parfait ! Et c'est de là que vient ce nom. C'est un lieu de rencontre. Beaucoup de gens viennent ici et si on a envie, on rencontre toujours quelqu'un avec qui papoter. C'est un peu ma marque de fabrique. On parle riche ou pauvre, junkie ou médecin. Tout le monde parle à tout le monde. Thomas Viss est également venu prendre un café avant de partir travailler. Membre du club de gymnastique de Boujean, il est passé récemment devant les caméras de télé bilingue. Au mois de juillet, il a en effet aidé à dresser la grande croix du 1er août sur la montagne Boujean. C'est parti ! C'est parti ! Thomas Viss est un client important pour le kiosque du village. Le Temu, c'est un drôle d'oiseau. Désolée Temu, c'est un bon ami que j'ai rencontré au kiosque. C'est une personne importante, toujours prête à aider. Et avec lui, on rit toujours. Et il se passe toujours quelque chose. Il vient dans le kiosque, en scooter ou en vélo, si la porte est ouverte. Il lui passe toujours quelque chose par la tête. Babs a repris les rênes du kiosque il y a 6 ans. Durant ce temps, elle a noué de nombreuses amitiés. Par exemple avec Daniel Winkler. Ce dernier lui a même sauvé la vie il y a un an. Mais c'est une autre histoire à découvrir dans le prochain épisode. Travailler jusqu'à l'effondrement, Barbara Zoulaouf l'a vécu. Jusqu'à l'année passée, elle travaillait quotidiennement dans son kiosque de bougeant. Du matin au soir, jusqu'au jour où son corps a lâché. Elle s'est évanouie dans son magasin et a fait un arrêt cardiaque. Ce qui s'est passé ensuite montre à quel point son travail est apprécié par sa clientèle. C'est arrivé un matin d'août l'année dernière. Babs s'est effondré. J'ai eu une double pneumonie qui a causé un arrêt cardiaque. Je suis tombée ici. Heureusement, un client habitué m'a aidé. Le client en question, c'est Daniel Winkler, qui encore aujourd'hui fréquente le kiosque chaque matin. Depuis l'incident, les relations entre Babs et lui ont changé. Ce jour-là, il lui a sauvé la vie. Ça peut paraître un peu étrange, mais on a une relation spéciale depuis cet événement. C'est peut-être simplement une caresse sur le bras. Il ne s'agit pas de sentiments amoureux, mais je ressens juste le besoin d'exprimer ma gratitude d'une manière. Ce sont des petits gestes, simples. Parfois, il m'entraîne dans quelques pas de danse, car il est danseur, comme moi. Ou on se prend dans les bras, si ça ne va pas. Nous sommes devenus proches. C'est assez spécial. Les autres habitués qui étaient présents ont également réagi. Ils ont appelé une ambulance et averti les proches de Babs. Après cela, cette dernière n'est plus venue au kiosque pendant quelques semaines, mais le lieu de rencontre a continué de tourner, grâce à la sœur de Babs, mais aussi à certains clients qui ont apporté leur aide, comme Max. Max est un fanat de modèles réduits d'avion depuis ses 22 ans. Je n'ai plus pratiqué durant un moment, car je me concentrais sur la musique, je n'avais plus le temps. Quel genre de musique ? Oui, de la musique légère, de variété. Lorsque Babs était à l'hôpital, sa sœur et Max ont continué de faire tourner le kiosque. Pourquoi avez-vous assuré son remplacement ? Solidarité. Je vais volontiers boire mon café là-bas, j'y achète mes cigarettes. C'est un lieu de rencontre. Voilà, c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, un lieu de collègue. La solidarité et l'engagement de ses clients ont touché Babs. Les gens sont venus vers moi pour me demander comment ils pouvaient se rendre utiles. Ils m'ont dit « Nous sommes là pour t'aider, nous ne voulons pas que notre kiosque disparaisse ». Ça représente un énorme merci pour moi. C'est comme cela que je l'ai ressenti. Il n'y a aucun endroit comparable à celui-ci à Boujant. Il n'y a pas de lieu de rencontre aussi fou que celui-ci. Babs a également connu son lot d'expériences malheureuses dans son kiosque. Elle s'est fait cambrioler à quatre reprises. Elle a également été victime de harcèlement par l'un de ses clients. Une histoire à découvrir dans le prochain épisode. Chaque année, selon la police cantonale bernoise, une cinquantaine de kiosques sont victimes de cambriolages, alors que les agressions sont plus rares. Barbara Zulauf, du Dorf Kiosque de Boujant, que nous vous faisons découvrir tout cet été, a déjà vécu une situation particulièrement traumatisante. Adrienne Reusser. Le méfait s'est produit le matin tôt, alors que Babs servait un café à un de ses clients. Quand elle s'est dirigée vers la machine à café, elle n'imaginait pas la mauvaise surprise qui l'attendait. J'ai un peu sous-estimé cet endroit. C'est un angle mort. Un matin, je me suis fait harceler par un client que je n'avais encore jamais vu. Il m'a bien malmenée. Dieu merci, il était ivre, car sinon ça aurait été plus grave. Il m'a déchiré les vêtements. J'en suis couru dehors. Je lui ai dit que j'allais appeler la police, même si j'ai remarqué avec effroi que je ne savais plus le numéro. Il a tout rangé et est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Ce sont donc des choses que l'on sous-estime. Il faut trouver des solutions pour éviter cela. Après cela, on ne fait plus les cafés de façon autant détendue qu'avant. On n'écoute plus les gens de la même façon. C'est spécial. Le Dorf Kiosk a déjà été cambriolé à plusieurs reprises, alors que deux autres tentatives se sont soldées par des échecs. Pour chaque effraction, Babs doit débourser entre 20 à 30 000 francs pour réparer les dégâts et compenser les pertes. Et encore, c'est vraiment le minimum, quand le stock n'est pas trop grand. Après ces mauvaises expériences, j'ai arrêté de remplir le stock. Il y a toujours plus de conditions, de règles à observer, car en cas de vol, les coûts personnels sont très élevés. Il faut quelques jours, voire semaines, pour compenser les pertes. Mais Babs ne serait pas Babs si elle n'avait pas surmonté ces épreuves. Ah, c'est la chasse. Hi. Nous avons mis d'autres portes, le nec plus ultra. Nous avons aussi installé des grilles pour séparer le magasin des stocks. Nous avons posé d'autres fenêtres, des grillages. Une plus grande sécurité n'est pas possible. Nous avons des caméras qui enregistrent en continu. Oui, ce ne serait pas possible d'en faire plus. À moins de tout fermer et de faire passer les marchandises par un petit guichet. Mais Babs ne souhaite pas renoncer au contact avec ses clients. Anna Boury en est un bel exemple. Elle vient jusqu'à deux fois par jour au kiosque et Babs n'hésite pas à lui consacrer une bonne partie de son temps. Tu ressens la chaleur ? Cette femme est un vrai trésor, à qui j'ai envie de dire chapeau. Tu as eu des sacrés coups durs dans ta vie. Oui, on pense toujours que tout va bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, on pense toujours que cela n'arrive qu'aux autres. Quand je pense à tous les coups du destin qu'elle a eu, et à 91 ans, elle continue d'être active, pleine d'humour. Même si elle est parfois un peu perdue et qu'elle oublie beaucoup de choses, je serais très reconnaissante d'être dans cet état à son âge. Ici aussi, il va faire un peu plus frais. Oui, oui, il faut simplement un peu s'organiser. Tu as quand ton soin des pieds, tu te souviens ? Anna Boury a oublié son rendez-vous chez la pédicure. Ce serait bête que tu attendes dehors avec cette chaleur. Attends, je vais l'appeler. Salut Brigitte, c'est Babs du kiosque. Je suis avec Anna Boury et elle ne sait plus à quelle heure elle doit venir. Tu peux me rappeler ou m'envoyer l'heure du rendez-vous par WhatsApp ? Merci. Ciao Anna, profite bien. Le Dorf kiosque est également fréquenté par des personnalités du carnaval. On les reconnaît plus facilement avec leur masque. Vous l'avez deviné, ce sont les membres des groupes pamphlétaires. Et vous en saurez plus au prochain épisode. Et pour finir, je vous propose de nous tourner du côté de notre série estivale qui met en scène le Dorf kiosque de Bougeon. Vous vous souvenez sans doute du dernier épisode qui relatait entre autres comment Barbara Babs, qui a subi plusieurs agressions, reste néanmoins fidèle à ses clients et fait preuve d'un immense dévouement. Aujourd'hui, ce sont les carnavaliers qui sont à l'honneur et plus particulièrement les groupes pamphlétaires qui passent régulièrement au kiosque de Babs. Adrien Reusser. Hans-Peter Studer tend sa chance au loto. Lors des soirées pamphlétaires, il se transforme en hampou et s'énerve entre autres sur sa voisine qu'il soupçonne de recevoir chaque nuit un paquet de chez Zalando. Lors des soirées pamphlétaires, il se transforme en hampou et s'énerve sur sa voisine qu'il soupçonne de chez Zalando. Ruedi Stetler espère aussi décrocher le gros loto. Tu commences là en haut et ensuite tu suis les flèches et quand tu arrives en bas, c'est que tu as gagné. Tu as quatre chances de gagner, tu vois ? En début d'année, il enfilait pour la dernière fois son costume des Moucher Lepfer. Le groupe pamphlétaire, c'est entre-temps d'issous. Un autre carnavaleur en civil est Peter Deveau qui fait partie des Schirmflicker. Ici, le groupe se plaint du manque de liberté qu'ils ont à cause des enfants. Des enfants qui sont là à cause des préservatifs troués. Et il y a Babs, bien sûr. Si elle ne fait pas partie d'un groupe pamphlétaire, elle est depuis cette année membre de la guilde du bonhomme hiver de Bougeon. Depuis cette année, je suis officiellement membre de la guilde du bonhomme hiver de Bougeon. Avant, je n'étais qu'une débutante. Quand tu viens de Bougeon, carnaval, c'est vraiment une tradition. Pas autant qu'auparavant, bien sûr, mais ça reste important. Avec la clique des peep-hop, la guilde du bonhomme hiver, je suis donc un peu tombée automatiquement là-dedans. Et c'est pour cela qu'ils viennent tous ici. Même si je ne suis pas une grande personnalité du carnaval. Je ne suis pas une grande personnalité du carnaval. Alex Roof vient également régulièrement au Dorf Kiosk. Pas en tant que carnavaleur, ni même en tant que client, mais en tant que fournisseur de différents produits que Babs propose en rayon. Alors je vais d'abord prendre une cartouche, parce que je ne sais plus laquelle la cliente m'a demandé. Voici Martin Huffer. A 19 ans, il perd son bras droit lors d'un accident de travail. Il est le concierge du bâtiment et vient régulièrement boire le café ici. Vous arrivez à tout faire malgré votre handicap ? Oui, presque tout. Avant de me casser les cervicales, je travaillais comme jardinier paysagiste. Et même avec un seul bras, je faisais tout. Je piochais, pelletais, ratissais. Il suffit d'être un peu débrouille. Si j'ai besoin d'aide, le premier que je croiserai m'aidera. Je n'ai pas trop le choix en même temps. Je dois m'aider. Il est étonnant de voir ce que Martin Huffer parvient à faire avec un bras lorsqu'il travaille. Sur le marché de l'emploi, il est étonnant de voir ce que Martin Huffer parvient à faire avec un bras. Il reste toutefois très désavantagé. Et c'est difficile de trouver un travail dans votre situation ? Oui, c'est un peu fatigant. Les gens te voient et pensent qu'avec un bras, tu es très limité. Du coup, tu peux seulement faire ce dont ils te croient capable. Ils te prennent pour une moitié de travailleurs. Je les comprends. C'est un peu dur de s'imaginer à ma place. Il aide régulièrement Babs dans son kiosque. En hiver, il a balayé la neige comme un feu. Et tout ça avec un bras. Ceux qui en ont deux ont beaucoup à apprendre de lui. Et il propose toujours son aide. L'autre jour, je l'avais l'imposte et c'était vraiment pas pratique pour moi de monter et descendre tout en servant les clients. Du coup, il l'a fait pour moi. Il est vraiment serviable. Babs propose également des bijoux en capsule de café dans son kiosque. Leur créatrice, Sylvia Deller, vous en dira plus dans le prochain épisode. Et dans notre série estivale consacrée aux visiteurs du kiosque Bistro de Bougeon, nous vous proposerons aujourd'hui de faire connaissance avec une nouvelle tête. Sylvia Deller est une habituée du kiosque. Après avoir distribué les journaux à Nido le matin, elle vient boire son café quotidien au Dorf Kiosque. Sylvia Deller crée des bijoux en capsule de café. Ses créations sont en vente au Dorf Kiosque. Sylvia Deller a installé son atelier dans sa chambre. C'est ici qu'elle confectionne ses bijoux. « Bon, celui-là était un peu vite fait, mais j'ai aussi ça, par exemple, que j'ai cousu. Ça m'a pris, je dirais, une demi-heure. Il y a ça aussi, c'est un bracelet, qui est aussi en capsule Nespresso. Elle n'a pas d'autre travail en dehors de la distribution de journaux. Je n'ai plus de force, j'ai de l'arthrose et trop de douleur, c'est trop. Je peux distribuer les journaux, parfois je vais chez le médecin avec le chien d'une amie. Je peux aussi cuisiner, mais je ne peux rien porter de lourd. Sa vie a été bouleversée il y a trois ans. Son mariage avec un Nigérian s'est mal passé. C'est après un passage en clinique psychiatrique que Sylvia Deller s'est mise à fabriquer des objets en capsule de café. Ça, c'est un marque-page. Et ça, un bijou indien, combinant bracelet et bague. Quand je fais ces bijoux, je pense à ça, il n'y a rien d'autre, je suis sereine. Sinon, j'aime le dessin. C'est ce qui m'occupe le plus en ce moment. Qu'est-ce que vous dessinez ? Tout ce qui me passe par la tête, c'est vraiment des dessins spontanés. Avant, je ne dessinais pas, ou du moins pas des dessins comme ça. Depuis quelques mois, Sylvia Deller a un nouvel amant, Guy Bas. Lui aussi vient du Nigeria. Sylvia Deller est croyante. Elle rencontre régulièrement son amie Diana Negri. Elle aussi croit en Dieu. Et c'est leur foi qui les a rapprochées. J'étais en détresse. J'étais croyante, mère de trois enfants. Et j'avais un lourd passé derrière moi. Je n'ai pas reçu beaucoup de soutien de la part de l'église et des autorités. Je me sentais délaissée. Puis j'ai rencontré Sylvia, une manifestation organisée par l'église. Je me suis approchée d'elle. On a commencé à discuter en buvant un verre. Ensuite, je lui ai rendu visite régulièrement depuis Schönbull, où j'habite. Maintenant, on est très proche. Nous n'avons pas la même situation, mais j'ai appris à connaître les gens qui ont du cœur comme elle. Elle pense trop aux autres et pas assez à elle. Qu'est-ce que vous voulez dire par « pas la même situation » ? Elle doit toujours se battre financièrement pour survivre. Elle a eu des problèmes de santé avec ses genoux, mais doit continuer de distribuer les journaux. C'est un combat. Moi, j'ai une famille qui me soutient. Mon ex-mari gagnait bien sa vie. Diana Negri a, elle aussi, retrouvé l'amour après une période de troubles. Elle est tombée amoureuse d'un Africain qu'elle a marié plus tard. Comment trouvez-vous les Africains ? Je trouve que ce sont des gens très bien. Lorsque je me sentais seule, j'ai appris à les connaître via Sylvia. et cela m'a fait du bien, car ils sont pleins de vie. La communauté est importante pour eux. Comme j'étais un peu dépressive, leur joie de vivre m'a vraiment redonné le moral. Je ne me sentais plus seule. Par contre, nos mentalités sont très différentes. Et ce n'est pas toujours facile à vivre. Qu'est-ce qui est différent ? En quoi n'est-ce pas facile ? Ils ne connaissent pas vraiment notre système. Ils ne comprennent pas qu'il faut mettre de l'argent de côté pour payer les impôts. Ils vivent au jour le jour. Si ça fonctionne aujourd'hui, tant mieux et on verra bien demain. La communication n'est pas non plus toujours facile. Et avec mon mari, on a décidé de suivre une thérapie pour faciliter cela. Je ne dis pas que nous sommes mieux. Ce sont des cultures différentes, des façons de vivre différentes. Ne serait-ce pas plus facile de vivre avec quelqu'un de la même culture ? Si, sûrement. Mais ça ne fait pas tout en amour. On s'est rencontrés à un festival de reggae, on est tombés amoureux et voilà. C'est juste comme ça. Je n'ai pas essayé que mon partenaire me fasse et m'assez, mais Dieu. J'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas mon partenaire qui me donne le bonheur, mais Dieu. Et il m'aide financièrement, ce qui n'est pas toujours le cas. Certains envoient tout leur argent en Afrique. C'est une petite partie de la vie de Sylvia Deller, habituée du Dorf-Kiosque de Bougeon, qui fait des bijoux en capsule de café depuis un coup du destin. Le Dorf-Kiosque de Bougeon a été au centre de notre feuilleton de l'été. Adrienne Reusser a passé les trois dernières semaines à rendre visite à Babs et aux clients de son kiosque. Entre aventures et mésaventures, Télébilingue vous propose un dernier épisode en forme de rétrospective. Nous avons fait la connaissance de Thomas Wyss qui passe boire un café au kiosque chaque matin. Au début du mois de juillet, il est l'un des habitants de Bougeon qui installe la croix du 1er août qui s'illumine le soir sur la montagne de Bougeon. Max Oberholzer est lui aussi un habitué du kiosque. Il est là lorsque Babs a besoin d'aide. Et quand la météo le permet, il fait aller son petit avion. Fred passe tous les lundis au kiosque du village à pied. Combien de temps il t'a fallu ? Une bonne demi-heure. Les jeux de chance ne lui sourient pas. Écoute, tu n'as rien gagné. C'est normal ? Non, ce n'est pas tant normal. Je dis toujours que mon Fred est ma relation du lundi parce qu'il finit par repartir. Il se traîne avec sa maladie. Il est très posé, il doit se battre mais il ne se plaint pas. Il aurait des raisons pourtant. Mais je crois que c'est important pour lui. Par exemple, sa femme a une fois dû aller à l'hôpital. Il a dû rester seul à la maison. Il est simplement descendu de chez lui en chaise roulante et est venu boire un café. Cela m'a toujours surpris. Ici, c'est un lieu de rencontre. Il voit Max, il voit d'autres gens, il peut échanger, il peut bavarder. Je crois que c'est important pour lui. C'est un cycle. Quand il ne vient pas le lundi, je me dis que quelque chose ne va pas chez lui et je commence à me faire du souci. Et s'il ne vient pas le mardi, je l'appelle pour lui demander si tout va bien. C'est un cycle. C'est une histoire très intéressante. Il y a des gens très bien. C'est mon chez-moi. Je passe tellement de temps dans ce kiosque, j'y ai vécu tant de choses. Je me sens chez moi. C'est mon bébé. Il y a des jours où Babs se retire dans la partie arrière du kiosque. Là, elle peut effectuer son travail de bureau sans être dérangée. Au magasin, elle est alors remplacée par sa sœur Manu. Elle était aussi là il y a une année lorsque Babs a dû être conduite à l'hôpital après avoir été victime d'un arrêt cardiaque au kiosque. Ensemble, elles ont déjà tout vécu. Il y a deux ans, on a dû décider d'arrêter la machine qui maintenait notre père en vie. Ça n'a pas été facile. Maintenant, on s'occupe de notre mère. Elle regarde plutôt ce qui concerne la maison et la santé. Moi, je regarde plutôt les finances. On doit s'entraider. On doit parler ensemble et regarder pour que cela fonctionne. On s'entend bien, mais des fois, ça chauffe un peu entre nous. Quand est-ce que ça chauffe entre vous deux ? Quand on n'est pas du même avis. Et au travail aussi, on ne peut pas toujours avoir la même opinion. Mais nous trouvons toujours une solution. Et c'est elle qui a raison ? Oui, souvent. Quand on lui donne raison, tout va bien. Le Dorf Kiosk est actuellement la vie de Babs. Mais elle a un rêve et il n'a rien à voir avec son kiosk. J'aimerais émigrer. J'ai perdu mon cœur à Ibiza. J'aimerais beaucoup y ouvrir une petite pension qui serait ma chose. Un endroit cordial. Un petit espace avec une grande famille. J'aimerais avoir une pension où il y a des familles. Ça serait mon grand objectif. Mais j'attends de voir ce qu'il va se passer. Voir si je peux quitter Boujean. Boujean ou Ibiza. La très fréquentée route de Boujean ou la Méditerranée de l'autre côté de la fenêtre. Le vent frais des gorges du Taubenloch ou la chaude brise de la mer. Quel que soit l'endroit, Babs se trouvera là où elle aura des gens autour d'elle.